Une tempête meurtrière a ravagé la côte est de l'Australie ces derniers jours, semant la destruction sur son passage pendant la période des fêtes. La tempête était si forte qu'elle a détruit des pylônes électriques bétonnés, une première dans l'histoire du pays. Une dizaine de personnes, dont une fillette de 9 ans, sont mortes et plusieurs manquent encore à l'appel. 90 000 résidences sont toujours sans électricité, alors que la pluie torrentielle continue de tomber, mais avec moins d'intensité. Des grêlons géants ont aussi endommagé les maisons dans la région du Queensland. Aux États-Unis, c'est un blizzard qui s'est abattu sur le centre du pays. Le Dakota du Sud, le Wyoming, le Nebraska, le Kansas et le Colorado ont été ensevelis sous la neige et la pluie verglaçante, ralentissant les déplacements des fêtes. Des centaines de vols ont été annulés et retardés à l'aéroport de Denver, qui reçoit quotidiennement 80 000 passagers à ce temps-ci de l'année. De nombreux accidents de la route, impliquant notamment des poids lourds, ont été rapportés. En Espagne, la pire sécheresse de l'histoire de la Catalogne se poursuit. Les autorités se préparent à importer par navire de l'eau provenant de Marseille pour ravitailler Barcelone. Cette mesure extrême a déjà été utilisée lors d'une autre sécheresse majeure en 2008. Les autorités catalanes ont déjà adopté des restrictions sévères sur l'utilisation de l'eau à la fin novembre. Et les usines de dessalement de l'eau de mer tournent à plein régime, mais ce n'est pas assez. Si les réservoirs d'eau chutent encore plus, la Catalogne pourrait déclencher la phase d'urgence de son plan sécheresse, à moins qu'il ne pleuve enfin. en fin. Ici Audrey Neveux, Radio-Canada, Montréal.